Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur Parcoursup, les dates sont publiées depuis la semaine dernière. Parcoursup 2020, je suis avec Cécile Bourbon, présidente de Comme Tousup qui fait de l'orientation. Je te laisse te présenter avant de parler de Parcoursup. Bonjour, je suis Cécile Bourbon et j'ai créé Comme Tousup pour accompagner des lycéens et des étudiants sur la voie de l'orientation. Je reçois à mon bureau à la salle Saint-Cloud et également je peux recevoir par Skype pour prodiguer des conseils. Ok, tu t'accompagnes pas mal de gens en terminale pour les aider à la fois à savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils sont et aussi à remplir les cases de Parcoursup, même si tu les remplis pas, tu les adosses pour Parcoursup en général. Alors quelles sont les dates de Parcoursup cette année ? Le calendrier, il n'y a pas de grande évolution par rapport à l'année dernière, donc on reste un peu sur les mêmes lignes que l'on passait. En tout cas pour ceux qui sont en terminale, c'est une découverte. Le site sera actualisé au niveau des informations à partir du 20 décembre. Ça ne veut pas dire qu'il est fermé actuellement, on peut toujours consulter l'offre de formation de l'année dernière, mais les chiffres qui sont indiqués, les dates des journées portes ouvertes qui sont indiquées correspondent à celles de l'an passé. Mais on peut quand même l'utiliser comme moteur de recherche pour s'informer. Et à partir du 20 décembre, l'ensemble des formations sera actualisé. Il y en aura 600 de nouvelles cette année, notamment des écoles de commerce, les instituts d'études politiques, les formations liées à l'art et à la culture. Toutes ces nouvelles formations qui n'étaient pas sur Parcoursup l'année dernière et qui rentrent cette année. Donc on pourra retrouver, pour celles qui étaient déjà présentes dans Parcoursup, les statistiques des années passées. Donc toujours ces fameux attendus sur les formations qui présentent les caractéristiques de la formation. Et puis, qu'est-ce que la formation attend des lycéens ? Voilà, qui permet de voir si effectivement on a le bon profil et si la formation correspond à ce qu'on souhaite vraiment. Et puis des statistiques sur l'année dernière, le nombre de candidats qui ont inscrit cette formation dans Parcoursup. Et combien, en fait, ont été pris et jusqu'où la formation est allée dans la liste d'attente. Le nombre d'admissions. Le nombre d'admissions. Voilà, le nombre d'admissions. Ça sera possible pour les formations qui étaient présentes. Évidemment, ça ne sera pas présenté pour les nouvelles, ces 600 nouvelles qui rentrent dans Parcoursup cette année. Donc la première phase à partir du 20 décembre, informations. Ça ouvre. On n'a rien à faire dessus, on peut juste regarder. Voilà, les vacances de Noël sont vraiment propices à ça. Et entre le 22 janvier et le 12 mars, ça sera la phase d'inscription en termes de dossier de candidature. Et puis vous pourrez, les élèves pourront, les lycéens pourront formuler leurs voeux d'admission. Donc 10 au maximum, mais avec pour certaines formations, la possibilité de faire des sous-voeux qui permet de démultiplier les choix. Donc les sous-voeux, par exemple, pour les classes préparatoires, pour les concours d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce, certaines BTS et DUT. En fait, il y a un concours, le concours, ça correspond à un voeu, c'est ça ? Et après, les sous-voeux, c'est les écoles dans le concours qu'on choisit. C'est ça ? Voilà, et ce n'est pas limité pour les concours d'écoles d'ingénieurs et d'écoles de commerce. En revanche, pour les prépas, c'est limité à 10 sous-voeux. On rentre un peu dans la technique dans laquelle vous serez amenés à rentrer. L'idée, c'est de présenter un peu les grandes phrases et de retenir que c'est effectivement entre le 20 janvier et le 12 mars, sachant que pour s'inscrire sur Parcoursup, il faut son numéro INE, donc l'identifiant national étudiant, et puis une adresse mail valide pour recevoir les infos. Donc, ça prend quand même un certain temps pour s'inscrire. Et puis après, vous allez remplir quelque part votre panier avec les voeux et vous ne serez pas obligé de les valider tout de suite. Donc, ça vous aura encore un petit peu de temps, vous aurez jusqu'au 12 mars. Et pour finaliser le dossier, ça sera même jusqu'au 2 avril. Donc, la validation définitive, c'est-à-dire qu'après le 12 mars, vous ne pourrez plus rajouter de nouveaux voeux. En revanche, vous pourrez finaliser votre dossier jusqu'au 2 avril, notamment ces fameux projets motivés dont on avait parlé, qui permettent en fait, qui sont des milliers de motivations demandées par les formations pour étayer votre dossier de candidature. Donc ça, vous avez un petit peu plus de temps pour les remplir. Et puis, la troisième phase, ça sera à partir du 19 mai. Donc là, ça sera la phase des réponses, puisque entre le 2 avril et le 19 mai, les formations vont en fait faire leur classement, vont organiser la partie des épreuves écrites, pour celles qui organisent des concours avec les épreuves écrites ou les oraux. Et ensuite, il y aura les réponses sur Parcoursup à partir du 19 mai jusqu'au 17 juillet. Et là, il faut s'armer de patience, puisque parfois, si on n'a pas de réponse positive de façon immédiate, il faut attendre un certain temps et ne pas hésiter à patienter, même si on a un choix de formation. Mais ce n'est pas forcément celui-là que vous souhaitez. Vous pouvez tout à fait répondre oui, sans que ce soit définitif, en gardant en attente vos autres choix de formation. C'est des chaises musicales, il faut attendre que les gens se désistent pour que votre rang augmente dans les admissions. Ok, donc je croyais que ça allait jusqu'en septembre, mais non, ça ne va que jusqu'à mi-juillet. Alors ça, c'est la phase principale, 17 juillet. Ah oui, c'est complémentaire après. Et en fait, il y a une autre phase, effectivement complémentaire, qui va se faire du 29 juin, grosso modo de fin juin jusqu'à à peu près mi-septembre, où là, les élèves qui n'auraient pas de réponse satisfaisante ou pas de réponse du tout, peuvent regarder et faire de nouvelles formations, de nouveaux choix de formation sur la formation complémentaire Parcoursup. La seule phase où vous n'aurez pas de réponse dans Parcoursup, c'est pendant que vous passez les épreuves du bac. Là, c'est suspendu. C'est la trêve. Voilà. Donc là, la chose à retenir pour l'instant, tout ça est encore un peu loin. C'est de garder en tête l'ouverture de Parcoursup en termes d'information à partir du 20 décembre. Et puis, toute cette période pendant laquelle vous pouvez aussi travailler sur votre orientation. À novembre, décembre, c'est très précieux parce qu'on en a déjà parlé, mais il y a beaucoup de salons qui sont organisés avec beaucoup d'informations intéressantes. C'est vraiment le moment de se poser sur le projet, de savoir ce qu'on veut faire, de rencontrer des professionnels de l'orientation si besoin pour se faire accompagner dans la connaissance de soi. Il y a beaucoup d'élèves qui ne savent pas encore, même en terminale, ce qu'ils veulent faire. Ils ont l'impression d'être un peu seuls au monde. Vous n'êtes pas seuls. Il y a beaucoup d'élèves dans ce cas, mais c'est en cherchant qu'on trouve. Donc, la première marche est importante. Il ne faut pas voir forcément le sommet de la montagne, mais commencer un peu, enfin, au minimum, là, effectivement, c'est la bonne période pour regarder, donc aller sur quelques salons, rencontrer des professionnels, et puis regarder les sites qui existent. Il y a plein de formations en ligne sans attendre l'ouverture de Parcoursup le 20 décembre. Que ce soit sur les sites de l'ONICEP. Donc, il y a un site qui s'appelle Terminal 2019-2020, que vous trouvez d'ailleurs qui est accessible directement sur le site de Parcoursup. Vous avez un lien. Voilà, il y a des moteurs de recherche. Vous pouvez un petit peu regarder pour déjà faire des premiers projets. Et en fait, c'est avec l'ouverture de Parcoursup que vous pourrez affiner, peut-être découvrir de nouvelles formations dans un éveil connaissance. En tout cas, compléter toute cette phase un peu d'orientation. Et si vous avez cette possibilité aussi de vous faire accompagner, c'est vraiment un plus pour vous guider dans toute cette phase importante pour votre avenir. Oui, c'est bien ce que tu expliquais l'an dernier dans la vidéo qu'on avait faite. C'était que c'était bien d'avoir un plan assez tôt. C'est-à-dire, si on arrive à être avant la fin de l'année civile, au courant de ce qu'on veut faire, savoir si je n'ai pas A, est-ce que je vais chez B ou est-ce que je vais chez C. Ça allège tout le reste de l'année qui est assez important en termes de notes parce que le second trimestre, ça compte beaucoup, beaucoup maintenant. Et pour le bac, de se dire, voilà, l'orientation, j'essaie de préparer, d'anticiper au premier trimestre. C'est vrai que ça vous allège l'année qui est maintenant un peu lourde en termes de rythme. Avec les projets motivés, ça prend du temps à remplir. Il y a beaucoup de choses qui prennent du temps. Et puis, évidemment, il y a les journées portes ouvertes des écoles. Et toutes les écoles sont à... La plupart des écoles et universités sont à jour sur leur site, sur leur documentation. Tout le monde est prêt déjà depuis 2-3 mois pour parler de son cursus. C'est vrai que ça permet de guider ce qu'on va faire. Souvent, le lycéen est un peu écartelé entre l'instant présent, c'est-à-dire aussi travailler pour vos notes, assurer aussi votre dossier sur Parcoursup. Et ce moyen un peu plus long terme, même s'il n'est pas si loin, qui est celui de l'orientation et que parfois, un week-end, si vous devez aller sur un salon, vous allez vous dire, ben non, je dois réviser mon contrôle de maths. C'est un peu écartelé entre les deux. Et c'est vrai que ce n'est pas simple, mais que ce temps à consacrer sur l'orientation, c'est vraiment un investissement pour votre avenir et vraiment indispensable pour ne pas finalement pouvoir faire des choix en connaissance de cause et vous y être intéressé et pouvoir aussi vous guider et vous motiver pour la suite. C'est-à-dire que finalement, travailler vos devoirs, vos contrôles, ce sera plus facile si vous savez où vous allez et que vous n'êtes pas encore dans ce brouillard. Voilà, petit à petit, le brouillard va se désépaissir et en espérant que ce soit beaucoup plus clair ensuite. Mais pour ça, il faut faire ses premiers pas, il faut chercher. Il faut se connaître un peu, il faut faire ses choix par soi-même. On n'est pas obligé d'avoir la même carrière que son père ou sa mère, ni d'écouter son père et sa mère toute sa vie. On peut commencer tôt à s'écouter et à se connaître. Et puis... Et se faire confiance. Et se faire confiance, oui. Il faut se faire aider pour se connaître. Et il y a autre chose, c'est que vous avez 17, 18 ans, il vous reste plus de 60 ans à vivre. Donc vos choix ne seront pas définitifs. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, même si vous vous trompez, même si vous vous redoublez, même s'il vous restera 60 ans à vivre. Donc il y a beaucoup plus de vent, quoi. Donc... Ça a enlevé cette pression, effectivement, de se dire, absolument, que je trouve et pas me tromper à tout prix. Non, vous avez le droit d'expérimenter. de ne pas forcément laisser faire le hasard, de choisir. Et si, effectivement, ça ne vous convient pas, de rebondir l'année d'après. Le système français est un des systèmes qui offre le plus de passerelles entre les filières ou la possibilité de recommencer. Aujourd'hui, dans une école d'ingénieur, on peut y rentrer après le bac. On peut y rentrer après un premier semestre d'études de première année dans une classe préparatoire ou une autre école d'ingé ou un IUT ou une séance scientifique, par exemple, avec un semestre intensif pour rejoindre directement la deuxième année. On peut y rentrer après un IUT. On peut y rentrer, bien sûr, après une classe préparatoire, après une licence universitaire, un cursus master à l'université, une classe préparatoire à l'université. Enfin, voilà, c'est un exemple pour vous montrer qu'il y a plein de possibilités. Oui, il y a plein de chemins. Il ne faut pas se mettre trop de pression, mais écoutez-vous. Et puis, cherchez. Cherchez et vous trouverez. Et en tout cas, vous trouverez plein de gens disponibles aussi pour vous accompagner et à condition de poser des questions aussi pour éclairer votre avenir. et puis mieux comprendre ce que sont ces formations et aller un peu plus loin que tous ces cycles d'école et de formation qui, effectivement, ne sont pas très simples à comprendre quand on est un élève de terminale ou un parent d'élève de terminale. Oui, oui, écoute, ce sont des bons conseils. Et puis, ce n'est pas de l'argent perdu que, enfin, sans faire ta pub ou la pub de quelqu'un d'autre, que de prendre le temps de faire ça avec quelqu'un de professionnel pour voir ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire, là où on a des affinités, pour prendre le temps de réfléchir. Parce que la question, elle se posera plein de fois. Donc, dans sa vie, plus on se la pose, plus on est en accord avec ce qu'on aime, quoi. Et puis, on est heureux. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas de l'argent perdu que de faire un bilan en terminale, en première, en seconde, pour être sûr de ses choix ou de ses voeux. Voilà. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.